L'Olympique de Marseille a concédé une défaite hier soir, c'était à Lyon. Petite boulette de Steph Monanda d'entrée de jeu et un OM plutôt pas mal qui aurait mérité de revenir dans ce match. Quand ça ne veut pas. C'était quoi ? C'était la boulette qui change tout. On en parle, c'est maintenant, c'est le décrassage. Alors on vient de le dire, l'Olympique de Marseille qui conseille une défaite, c'était à Lyon, Nico, hier soir, et puis il y a cette boulette qui change peut-être tout, effectivement, c'était le titre de l'équipe. La boulette qui change tout. Une boulette qui te retrouve un à zéro direct en clair, comme d'habitude, un peu la mauvaise habitude. Alors c'est quoi cette manie de prendre un but en clair ? C'est une habitude. Là, ce n'est pas en clair, c'est à six minutes, mais on va faire un article ou un truc, un récap, quand même, de ça, cette saison. D'ailleurs, il y a le PSG et Bordeaux qui ont changé. Combien de buts en début de saison ? C'est incroyable. Après, la différence, c'est que là, ce n'est pas genre la défense, elle n'est pas en place. C'est une boulette. Mais bon, le fait est que l'OM a quand même bien réagi. A dominé cette équipe lyonnaise sur la première mi-temps, a eu des occasions sur le coup de pied arrêté, surtout, mais n'a pas réussi à... En face, il y avait un petit Lopez qui était bon. Le gardien a fait un match de dingue. Gros manque d'efficacité. Alors soit on dit effectivement que c'est Lopez qui senti le gros match, soit les attaquants... Parce que même la tête de Ramy, elle n'est pas assez sur le côté. Après, il y a toujours aussi la frappe d'Ocampos qui n'est peut-être pas encore assez tranchante. Oui, oui, c'est pareil. Ramy, elle n'est pas assez placée, sa tête. Rolando qui ne cadre pas. Donc, Marseille a eu des occasions, mais n'est pas... N'est pas réussi à revenir. Deuxième mi-temps, bon, un petit pont et d'entrée, tu te reprends encore... Tu te fais bouger. Tu te fais bouger d'entrée. Lyon presse. Et là, la défense, par contre... Bon, on peut encore... Je pense que Garcia, je ne sais pas s'il l'a fait, je n'ai pas vu toute la compte de presse après match, mais il y a une faute sur Germain, sur le corner, où il y a le deuxième but. Au tout début de l'action, il y a une charge sur Germain. Donc, il pourra peut-être pleurer sur l'arbitrage, comme il y a le signal. Par contre, le placement de la défense sur la rue, tu es à la rue complète, tu ne peux pas faire ça. Cornet, il a le ballon et ils sont tous comme ça, là, Rolando... En fait, Marseille se fait carrément secouer sur les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et encore sur coup de pied arrêté. Ouais, mais il y a un but refusé aussi pour Lyon. Tu vois, sur les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, tu te fais vraiment bouger. On ne comprend pas trop pourquoi l'OM rentre encore comme ça dans cette deuxième mi-temps. C'est un problème mental, ça. Si tu enlèves les 5 premières minutes de la première mi-temps et les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, tu as maîtrisé tout le match. Bon, après, en seconde mi-temps, c'est un peu différent parce que tu as moins de jus, malgré les changements de Garcia qui tente un 4-4-2 pendant quelques minutes. Et tu as plus d'espace parce que Lyon, ils ont joué le contre, ils ont été plus dangereux comme première. L'OM a moins écrasé Lyon en seconde, quand même. Bon, conclusion ? Conclusion, pas de réalisme, des boulettes et un jeu offensif qui reste quand même décevant. Décevant, mais pourtant, t'as des occasions. Mais au niveau de la construction, ça reste… Et t'as de la maîtrise. T'as une maîtrise, surtout au milieu de terrain, tu t'es imposé parce que t'as un Gustavo qui est largement au-dessus. C'était le meilleur joueur sur le terrain hier. Voilà, et on va en parler tout à l'heure de Gustavo, forcément. On va passer plutôt au fait du match, maintenant. Alors, forcément, le fait du match, ça peut être que cette boulette de Mandana parce que ça change… Ça change tout. Tu prends sixième minute. Ça change tout. Alors, attention, t'as quand même du temps pour revenir et t'as les occasions pour revenir. Non, bien sûr, mais tu fais ce qu'il faut pour revenir aussi parce que… Tu te mets tout de suite dans une posture plus compliquée. Oui, mais par contre, l'OM a réagi directement, n'a pas du tout stressé par rapport à ça et a pris le jeu en main. Et alors, on peut dire oui, Lyon a laissé le jeu à l'OM, machin. Non, il n'y a aucun joueur lyonnais qui a dit au micro, on les a attendus. Non, ils ont été obligés par le pressing. Mais après, Fekir, à la mi-temps, a dit qu'on a fait n'importe quoi. Et on l'a dit aussi par le duo Anguissa-Gustavo, qui a fait la loi au milieu-terrain. Ça, c'est sûr. Qui a fait la loi au milieu-terrain, que ce soit techniquement et dans l'agressivité. Même sur les côtés, ils ont été bloqués. Les Lyonnais, Ocampos a fait du taf défensif énorme. Fait du match, c'est cette boulette qui change tout. Même si, même si, tu as le temps pour revenir. Oui, tu as le temps parce que tu as les occasions, mais dans le jeu, c'est resté quand même insuffisant offensivement. Donc, on passe à The Men and the Merguez of the Match. The Men of the Match, c'est Louis Gustavo. Eh oui. De toute façon, c'est ton abonné. Oui, c'est vrai. Mais là, alors, je vais mettre un duo en fait. Je vais mettre un duo cette fois-ci. Même si effectivement, Louis Gustavo, il est tout là-haut. Techniquement, il n'y a pas une passe à jeter. Il récupère des ballons. Et puis la passe, tu vois, elle n'est jamais un poil à contre-temps. Elle est toujours dans le sens du jeu, dans le bon tempo, avec la bonne vitesse. C'est toujours hyper fluide. Et puis le nombre de coups aussi qui te bloquent, qui te rattrapent. Il équilibre, il équilibre tout, les placements, tout. Et puis, c'est facile. Quand il va au duel avec un joueur, c'est toujours en toute décontraction. Ouais. Pour protéger le ballon, pour aller prendre la faute qui va bien. Ou alors pour chercher un ballon, il met le pied sur le ballon et merci, au revoir. Et donc, je vais l'associer à Zambo qui, pour moi, franchement, sur ce match-là, il a été aussi énorme. Et pas que… Alors, il a mis effectivement un impact physique qui a été très, très important pour aller gagner cette bataille aux militaires. Mais aussi, techniquement, je l'ai trouvé hyper propre. Il a fait plein de places à la Gustavo, justement. Quand il s'inspire de son mentor, c'est intéressant, effectivement. Les défauts qu'il peut avoir sur certains matchs, c'est d'avoir trop de déchets dans ses passes. Et là, c'est vrai que sur sa première mi-temps, Anguissa, il fait son match. Il est précis, il est propre et c'est ce qu'on attend de lui. On s'arrête là pour The Man. Moi, j'ai un petit satisfait site, c'est Sakai, parce que la défense par 16 n'a pas été bonne. Et s'il y en a un qui a tiré son épingle du jeu, à ma vie, a été pas mal en première mi-temps, en vitesse, etc. Mais Sakai défensivement, il lâche rien, c'est un guerrier. Et je voulais le souligner parce que la défense centrale n'a pas été bonne. Merguez. Alors, la Merguez. De toute façon, il n'y a pas Mitroglou, donc ça va être Payet. Eh bien, la Merguez, c'est Dimitri Payet, forcément. Facile. Non, mais ce n'est pas possible, Dimitri. Une obsession. Ce n'est pas une obsession, c'est... On devait avoir un Dimitri Payet, un meneur de jeu décisif, un mec qui va te faire gagner un gros match. Il n'a pas fait gagner un seul gros match depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Moi, je l'attendais vraiment au tournant sur ce match-là, même si toi, tu vas viser un autre joueur. Oui. Je l'attendais vraiment au tournant sur ce match-là. C'est encore une terrible déception. Voilà, c'est la vedette de ton équipe, c'est ton meneur de jeu, ton capitaine. Et c'est un joueur lambda qui traverse un match de manière lambda. Voilà, pour moi, ça peut être la merguez, parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce joueur-là. Et il est encore passé au travers. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'attentes et qui répond pas aux attentes. Et qu'il fait encore un match moyen. Là, je suis d'accord. Mais par contre, je trouve que tu es un peu obsédé par Payet. Parce que finalement, sur ce match-là, c'est lui qui te crée les plus grosses occasions. Parce que c'est lui qui fait les passes sur les coups de Pierre Eté. Il a même fait des centres pas mal. En premier mi-temps, il est disponible, il est intéressant dans le jeu. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas son pire match. Alors oui, ce n'est pas génial. On attend plus de lui, je suis d'accord. Mais pour moi, ce n'est pas lui la merguez. Quand Zambou Anguissin est plus fort que Dimitri Payet, que ce soit techniquement ou dans l'agressivité, pour moi, c'est qu'il y a un problème avec Dimitri Payet. Oui, mais pour moi, il y a peut-être un problème de Dimitri Payet. Pour moi, le gros problème hier, c'était un autre joueur qui a un gros statut dans cette équipe. C'est Florian Thauvin qui fait un début de saison incroyable. 8 passes, 8 buts et qui, hier, a été nul. Il a été nul dans un gros match. Alors oui, c'est la fin d'année. Physiquement, il peut passer à côté. Moi, je n'en veux pas à Flo. Il est bon. Mais sur ce match-là, il est nul. Et c'est pour ça qu'il est énervé après le match. Mais parce que je pense qu'il est énervé de son propre match. Parce qu'il n'a rien raté. Il n'a même plus tenté à la fin. Il est tenté même plus. Il débordait plus. Il a dû faire un bon débordement avec un centre saucisse. Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, c'est Thauvin. Et j'associe aussi Germain, qui a été transparent complet. Et qu'ici, au peu de ballons qu'il a touchés, il a gaspillé les occasions sur des passes ratées. Le duo Thauvin-Germain, pour moi, c'est vraiment les mergasses du match. On va aussi devoir… Alors, c'est la fin d'année, il reste un match. Mais il va falloir quand même se poser la question. Sanson Payet. Ah oui, ça c'est sûr. Alors là, Garcia, il choisit systématiquement Payet. Mais peut-être que Sanson, il avait un peu mal aux jambes ces derniers temps. Il était moins bon. Il n'a pas joué non plus. Il n'a pas été titulaire en plus. Il était moins bon. Et je pense qu'il sera titulaire face à Troyes et il sera bon face à Troyes. Voilà, parce que là, Payet, pour moi, c'est trop insuffisant. Et puis là, il y a les fêtes qui arrivent. Tu crois que West Ham va appeler pour le récupérer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les fêtes arrivent. Et vu son poids de forme actuellement, j'ai peur qu'on le retrouve… Ça serait bien qu'il fasse les fêtes à Merano. Ouais, en grande difficulté au mois de janvier. On va s'arrêter là pour ce décrassage où on vous donne rendez-vous jeudi matin pour un nouveau décrassage. Pour le dernier match de l'année. Surtout pour un débat foot Marseille ce soir, lundi, 17h30. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut.